Dans cette deuxième vidéo sur Train Simulator World 4 et dans la version éditeur sur PC avec le moteur de Unreal Engine 4, nous allons continuer à découvrir les astuces d'utilisation de ce logiciel. Alors attention, je vous fais part petit à petit des découvertes que je fais pour l'utilisation de ce logiciel. Alors si par exemple je fais Play dans une map qui existe, qui se trouve ici, si le nom de la map est à cet endroit, Brighton is Born, je fais en Play et puis après un petit moment, on va rentrer en mode jeu. Alors nous sommes actuellement dans le mode jeu, donc on peut se déplacer comme dans un jeu traditionnel avec les touches W, S, D, A. Et vous pouvez appuyer sur la touche F11 pour être en mode plein écran. Alors si maintenant vous voulez revenir en mode Front End Level, c'est le mode par défaut qui s'ouvre automatiquement lorsqu'on lance l'éditeur. Alors pour éviter de lancer de nouveau l'éditeur, on peut aller chercher la map qui se trouve à cet endroit, dans Core, dans Contenu, Core, ensuite on clique dans Asset, et là vous voyez Front End Level. Et là on lance donc la map par défaut, on peut faire un Player Start à cet endroit. Nous allons donc maintenant commencer à créer du contenu. Mais avant toute chose, le contenu doit être dans ce qu'on appelle un Plugin. Donc ici vous voyez, on met toujours le contenu dans son propre Plugin, et essayez de garder les Plugins concentrés sur un rôle particulier. Donc par exemple, dans un pack d'itinéraires, vous remarquerez qu'on a donc ces trois sous-répertoires. L'itinéraire est dans son propre Plugin. Tous les aspects du Gameplay sont dans leur propre Plugin. Et chaque ensemble de véhicules sont dans leur propre Plugin. Donc les locomotives sont généralement dans une seule, les autocars dans une autre, les wagons aussi dans une autre unité. Alors pour commencer, on peut tester en créant un Plugin Scratch. Regardons maintenant comment peut-on créer un Plugin. Alors pour créer un Plugin, je vais dans Edit, Plugin, et on fait ici, vous voyez on a donc toute la liste des Plugins qui existent actuellement dans Unreal Engine 4. Et bien nous allons créer un nouveau Plugin en cliquant à cet endroit. Ensuite on doit cliquer sur Contenu Only. Autrement vous voyez, la ligne ici n'est pas active, donc il faut cliquer ici. Et là on a l'endroit où le Plugin va se créer. Et ensuite on va mettre ici un nom, on va mettre MiPlugin. Alors je pourrais mettre le nom de l'auteur. On va mettre MailTo1. On peut donner une description. Et on fait Créer Plugin. Ensuite quand le Plugin est créé, on ferme cette fenêtre. Et on va retrouver, vous voyez le Plugin ici, MiPlugin, MailTo1, Contenu. Donc c'est à l'intérieur qu'on va commencer à créer des répertoires. La première chose que je vais effectuer, pour mettre un matériel roulant sur des rails, je vais utiliser la map East Coast, ouais map, donc c'est dans Brighton, Eastbourne. Donc vous cliquez deux fois ici. Souvenez-vous que pour retrouver la map, au cas elle ne s'ouvre pas directement, vous allez dans Rootmap, et ici vous allez chercher un endroit qui vous intéresse. Alors je vais prendre cet endroit qui se trouve ici. Et je fais bouton droit, Jump. Voilà la map qui apparaît. J'appuie sur la touche G du clavier pour supprimer les informations. Donc ici je suis à cet endroit. Donc je peux peut-être me déplacer légèrement, voilà, pour trouver l'endroit où on a la gare. Hop. Ensuite je retourne dans MiPlugin. Mêle-tout 1. Et je vais devoir créer des répertoires. Alors le premier répertoire que je vais créer, est un répertoire que j'appellerai par la suite, démo définition. Alors vous voyez, c'est un démo définition, data asset. Alors vous retrouvez les data assets, à cet endroit, vous allez dans Divers, et vous faites Data Asset. Et là, vous allez chercher Définition, Root Définition, vous faites Select. Et là vous donnez un nom, donc j'ai donné ici le nom de démo définition. Alors je vais faire Delete, pour supprimer ce data asset que j'ai pas besoin. Maintenant, quand je vais dans Demos Définition, en cliquant deux fois dessus, vous voyez qu'en premier, ce que vous faites, donc vous mettez par exemple un nom, ici, Demos Route, et ensuite vous allez mettre la map, donc sur lequel vous voulez mettre une locomotive. Donc vous choisissez à l'intérieur, ici. Ensuite, vous n'oubliez pas de sauver. Maintenant, on retourne dans un démo formation. Ça va être la même chose. On va faire ceci, Data Asset, Train Formation, Select, et on donne le nom de démo formation, par exemple. Je delete de nouveau, j'en ai pas besoin. Et là, je vais ouvrir la démo formation, et vous voyez ici, dans la partie train, vous cliquez sur un hardware élément, qui va vous faire apparaître, donc, cette partie ici, et dans cette partie-là, vous allez mettre la locomotive que vous voulez utiliser. Alors, ici, j'utilise, vous voyez, une locomotive du type TC, underscore, TU, 04, underscore, classe 66, X1. Et ensuite, je fais Save. Maintenant, je vais devoir encore créer un autre élément qu'on appelle la route Time Table. Alors, ici, pour aller dans Route Time Table, on fait de nouveau toujours la même chose, mais simplement, on clique à cet endroit, on donne le nom suivant, ensuite, on ouvre, et à l'intérieur, donc, dans Time Table Default, première chose, on met, donc, la démo définition dans la partie route, ensuite, ici, on crée une nouvelle formation, en cliquant, par exemple, à cet endroit, avec le bouton droit, ensuite, à l'intérieur, ici, vous allez mettre, cette fois-ci, la formation du train, la locomotive, donc, démo formation, et ensuite, le plus important, c'est que, pour qu'il n'y ait pas d'erreur, vous devez aller, et cette fois-ci, vous voyez, on va aller, dans, pic location, et on va mettre, par exemple, à cet endroit, sur le rail, et on peut compiler, et si tout se passe bien, donc, vous n'avez pas d'erreur, et vous sauvez, le tour est joué, maintenant, normalement, le tour est joué, là, on a bien, notre formation, notre locomotive, alors, je ne sais pas, si je suis, sur la bonne voie, je ne suis pas, un spécialiste, du train, alors, ce qu'on va faire, maintenant, on va aller, dans, cette partie là, on va faire, courant, caméra, location, vous voyez, on ne doit pas mettre, défaut, player start, autrement, il faudrait qu'on mette, un player start, à l'endroit, où on veut, que l'on voie, la locomotive, par exemple, alors, courant, location, et ensuite, on peut faire, un play, et après, un petit moment, on va entrer, dans le jeu, et pouvoir, piloter, une locomotive, alors, vous voyez bien, apparaître, donc, la locomotive, que j'ai choisi, donc, maintenant, je peux aussi, appuyer sur la touche, F-Cron du clavier, pour être en, un écran, je vais me diriger, vers la locomotive, je vais aller sur le siège, donc, du conducteur, et on va pouvoir faire, un premier test, alors, c'est une locomotive, qui est assez simple, à piloter, alors, on va faire, d'abord, on va donner, donc, définir, la marche avant, ou bien, la marche arrière, alors, faisons la marche avant, et ensuite, on va pouvoir donner, un peu de vitesse, avec le manipulateur, de traction, et F-11, pour revenir, Alors, je vous montre ici, dans le forum, de Trinsimvord 4, des informations, qui sont, très précieuses, et qui m'ont aidé, petit à petit, à comprendre, le fonctionnement, de cet éditeur, alors, ici, vous voyez, si vous cliquez, à cet endroit, vous allez pouvoir, trouver, une documentation, qui est une documentation, qui n'est pas officielle, mais qui vous, déjà, vous êtes pas mal, donc là, vous avez, le plugin création, et, ce qui nous intéresse, c'était, la création, d'un scénario, basique, alors, là, on a, l'explication, des différents répertoires, que l'on doit créer, pour que l'on puisse faire, fonctionner, une locomotive, sur les rails, donc, pour moi, ça a été, assez difficile, de tout bien comprendre, mais, pour finir, j'y suis bien arrivé, alors, là, on a un scénario, qui est fait, par, le fondateur, de, train simulateur, mais, malheureusement, il y a certaines choses, qui doivent, peut-être, manquer, car, je n'ai jamais réussi, à le faire, fonctionner, correctement, jusqu'à la fin, mais, enfin, ici, on a, quand même, pas mal d'explications, qui sont, donc, créées, à cet endroit, donc, voilà, ce sera aussi, la fin, de cette vidéo, sur l'éditeur, qui est, qui est,